Tous les doutes sont levés Depuis plusieurs semaines courait la rumeur de la grossesse de Virginie et Fira. Dans Téléramar en kiosque ce mercredi 17 mai, l'actrice a officialisé l'heureux événement en posant dans une sublime robe noire moulant son ventre déjà bien rond. A l'affiche de deux films présentés au Festival de Cannes qui s'est ouvert ce mardi avec Jeanne du Barry de Mayouane, la dernière lauréate du César de la meilleure actrice a aussi accordé un entretien à elle. Discrète sur sa romance avec le comédien Nils Schneider, la muse de Juliette Triès s'est exprimée sur l'arrivée de son deuxième enfant, à la fin de l'été. Enceinte à 45 ans. Faire un enfant à mon âge, ça a à voir avec l'espoir. On vit dans un monde tellement bizarre, a ainsi déclaré cette grande optimiste, déjà mère de Ali, 10 ans. Questionnée sur la réaction de sa fille lorsqu'elle a appris qu'elle serait bientôt grande sœur, Virginie et Fira s'est surtout réjouis de sa manière de gérer leur quotidien hors normes. Je ne souhaite pas répondre à la place de ma fille. Je trouve qu'elle arrive déjà correctement à vivre avec une maman identifiée. Ce n'est pas évident, a reconnu l'actrice francophone la plus sollicitée du moment. Elle ne tire ni fierté ni honte. J'essaie de lui transmettre une lucidité, une joie, une curiosité dans l'existence, a-t-elle conclu sur le sujet, manifestement sereine à l'idée d'accueillir un nouveau-né dans sa vie très active. Supérieure à supérieure à Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, Virginie et Fira et Nils Schneider, ces 20 couples ne se sont jamais mariés. Virginie et Fira, actrice, femme et mère, j'ai toujours tout mélangé. Toujours aussi présente dans les salles obscures, Virginie et Fira comptent bien continuer à profiter de sa popularité chez les réalisateurs tant que cela dure. Pour celle qui a débuté sa carrière au cinéma à 34 ans, après avoir longtemps été animatrice en Belgique puis en France, chaque rôle qu'on lui offre est une chance. Plus on fait de films, plus on a de chances d'entourner des bons, a-t-elle avancé dans les colonnes de elle, tout en déconstruisant l'un des mythes autour de sa profession. Je trouve que le métier d'actrice donne l'illusion que l'on travaille beaucoup. Il faut se calmer un peu. Certes la vie familiale et sociale peut être compliquée. Moi, j'ai toujours tout mélangé, a-t-elle fait savoir, expliquant que son métier incluait beaucoup d'attentés. A partir du film de Justine Triet, Victoria, en 2016, note de la rédaction. Ma fille est venue sur les plateaux. Je peux faire les devoirs avec elle, a-t-elle affirmé, comparant son vécu avec ceux de grands noms du 7e art. A l'inverse d'un acteur comme Daniel Day-Lewis, qui vit à l'intérieur d'un rôle, pour mon équilibre, j'ai besoin de ces allers-retours entre vie d'actrice et vie de femme, de mère. Virginie Efira montra dans quelques jours les marches du Palais des Festivals pour l'amour et les forêts de Valérie Donzeli, et rien à perdre de Delphine Deloget. Crédit photo, bord de Jacovide Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501